Pendant la deuxième partie des panels, les participants ont suivi des présentations et ont échangé sur plusieurs sujets, notamment l'état actuel des forces militaires chinoises, le rôle de la Chine dans la transition du bilatéralisme au multilatéralisme, le dialogue entre la Chine et le monde francophone, ainsi que la construction d'une communauté de destin Chine-Afrique. Ces thèmes ont été respectivement exposés et défendus par le général français du corps d'armée Pierre Lang, la ministre Edith Delphine-Emmanuel, Denis Fada et Adama Gueye. En ce qui concerne ce dernier intervenant cité, il a souligné que l'ancienneté des liens entre l'Afrique et la Chine, remontant bien avant l'arrivée des explorateurs occidentaux. Dès le 9e et 10e siècle, des traces archéologiques de présence chinoise sur l'Est de l'Afrique en attestent. Le premier ministre Anatole Colliné-Macosso a tenu à rendre hommage au président de l'Académie pour le choix de Brazzaville et au président de la République pour avoir permis la tenue de ce grand rendez-vous scientifique. Avant toute chose, je voudrais renouveler mes remerciements au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou-Guessot, tout particulièrement à M. le président de l'Académie des sciences d'outre-mer et à M. le secrétaire perpétuel pour l'heureuse initiative de la tenue en terre africaine du Congo de ce séminaire. En votre nom à tous, je voudrais rendre un hommage mérité à Son Excellence M. Denis Sassou-Guessot, président de la République, chef de l'État, qui avait cru à l'idée d'organiser un colloque à Brazzaville sur le thème « La Chine et l'Afrique ». Des acteurs politiques aux universitaires et chercheurs institutionnels, ce séminaire a été une occasion propice aux échanges permettant de tirer quelques conclusions. Tous les panélistes s'accordent sur l'utilité d'une telle relation qui contribue à faire avancer les grandes causes de notre humanité. notamment le rapprochement des continents et des civilisations, la lutte contre la pauvreté et pour le développement socio-économique, l'ambition de construire un nouveau type de partenariat plus égalitaire et plus bénéfique pour toutes les parties. Le séminaire franco-congolais ouvre la porte à un possible élargissement du partenariat d'un pays asiatique avec le continent africain en accueillant un autre pays, cette fois-ci d'Europe, à savoir la France. Ce triptyque a l'avantage de corriger quelques erreurs historiques et favoriser la construction d'un espace pour un co-développement stable, dynamique et inclusif. Rappelons que l'Académie a prévu remettre au chef de l'État la médaille Bourdari, la plus prestigieuse de l'Académie, du nom de l'initiateur de la création de l'Académie des sciences d'outre-mer. La cérémonie de remise est prévue à Oyo. La cérémonie de remise est prévue à Oyo.